Bonsoir à tous, vous m'entendez bien ? Très heureux de vous retrouver ce soir. Moi je vais vous parler de Raft, qui est un algo de consensus, donc on va voir ensemble ce que c'est. Puis j'en profite du coup de l'autre pour faire un petit ajout pour le Platydex, réalisé avec mon copain Dali. Du coup, quand on parle d'algo de consensus, on parle de consensus. Donc dans la vie courante, obtenir un consensus, en général, on voit à chaque élection politique, ça se veut avoir l'accord du plus grand nombre, d'avoir un quorum dans lequel la majorité va l'emporter. En informatique, à quoi vont servir les algorithmes de consensus ? Dans les systèmes modernes, on utilise beaucoup de systèmes distribués, donc des systèmes multi-agents dans lesquels on va... On va... Oui, ne pas tordre le micro, pardon. Je le dis après. Dans les systèmes distribués, du coup, on va avoir plusieurs nœuds, et un des enjeux fondamentaux dans ce type de réseau, ça va être du coup d'obtenir une fiabilité, puisqu'on va avoir plusieurs nœuds, on peut avoir des pannes, comme on va le voir, de différentes natures, et on va utiliser, du coup, pour obtenir cette fiabilité, organiser un consensus en coordonnant les processus. Donc l'objectif des algos de consensus, c'est avant tout obtenir une fiabilité dans les systèmes distribués. Donc je parlais de processus défectueux. On va voir qu'il y a deux catégories principales. Les premiers, c'est ce qu'on appelle les algorithmes de type crash-fall-tolerant, donc des algos qui sont résistants aux pannes. En général, dans cette catégorie, on va retrouver des nœuds qui sont dans un réseau dont les nœuds sont connus. Par exemple, prenez un cluster Kubernetes ou un cluster de bases de données. Chaque nœud va pouvoir communiquer avec les autres. Chaque nœud est autorisé, authentifié, et donc on va avoir un comportement qu'on pourrait qualifier de déterministe. C'est-à-dire que chaque nœud va faire tourner le même algorithme. Ils vont se mettre d'accord. Il y a un consensus by design sur ce qu'ils vont faire. Tous les nœuds ont confiance les uns avec les autres et vont pouvoir travailler ensemble. Dans ce cas-là, un processus défectueux, ça va être principalement une panne, un processus, un OM-kill, le processus crash, ou une partition réseau, comme on le voit souvent. Et l'objectif, du coup, ça va être de résister à ça. Pour ceux qui connaissent, ça va vous faire penser au théorème CAP, entre Consistency, Avability, puis Network Partition. Donc Raft va se positionner vraiment dans Consistency, Network Partition, dans les types d'elgo. Dans les algorithmes principaux, pour en citer que deux, il y a Paxos qui a un rôle assez important, qui est utilisé dans pas mal de librairies. Et Raft, qui se veut être une évolution de Paxos, pour le rendre beaucoup plus clair, comme on va le voir ce soir, et surtout avec un rôle plus important sur le leader. Je les mets juste là, si ça vous intéresse de creuser. Et puis, la seconde catégorie de processus défectueux, c'est ce qu'on pourrait qualifier de Byzantine Fault Tolérante. Donc Byzantine, pourquoi ? C'est une allégorie, en gros, d'une attaque de général, dans laquelle les généraux doivent se coordonner pour attaquer une ville. Et le problème, c'est que dans les généraux, on peut avoir des généraux fallacieux qui disent « on va attaquer » et puis qui se barrent au dernier moment. Et du coup, le problème, c'est que si tous les généraux ne sont pas là au même moment, eh bien, l'attaque est un échec. Donc du coup, comment ? Là, l'idée, c'est de comment faire confiance à des nœuds et des réseaux qui vont plutôt être dynamiques. Donc là, on va parler plutôt de nœuds qui ne sont pas authentifiés, dans lesquels n'importe qui peut rejoindre à n'importe quel moment. Le comportement, ici, va être complètement arbitraire puisque les nœuds ne sont pas identifiés. Donc on va pouvoir avoir des attaques, typiquement. Ça va être l'objectif. Les défauts, ça peut être une attaque pour essayer de faire différentes choses. Typiquement, dans les réseaux blockchain, c'est des systèmes qui peuvent être sujets à des attaques. Et donc, du coup, on crée des algorithmes qui sont dédiés à prévoir ce genre de faits. Donc pour en citer trois, Practical Byzantine Fault Generant en 1999 et puis Proof of Work en 1993, qui a été un des premiers algorithmes pour lutter contre le spam basé sur la preuve de travail que vous connaissez puisque c'est largement inspiré le protocole Bitcoin. Je vous renvoie aux deux conférences qu'avaient fait Pascal et Paul sur le réseau Bitcoin à Clermontech. Et puis le Proof of Stake qui se veut, du coup, être une réponse directe au protocole Bitcoin et au Proof of Work pour avoir un algorithme un peu moins énergivore. Alors Raft, maintenant que cette introduction est terminée, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc le R, c'est pour Reliable, donc Fiable, Replicated. Donc le côté, on va répliquer les données, synchroniser les données entre plusieurs nœuds et le côté redondance. Donc la réplication implique forcément la redondance. La redondance, c'est avoir plusieurs nœuds, tout simplement. Et du coup, Fault Tolerant, donc irrésistant Open, tout simplement. D'où le RADO. Avant tout, ce qui est important pour comprendre quel est l'objectif de Raft, c'est de comprendre, de définir ce qu'on appelle une machine à état. Donc ça va vous rappeler les cours, pour ceux qui ont fait des Finite State Machines, des cours d'automatisme. Une machine à état en informatique, si on fait une grosse caricature, c'est juste une application déterministe. C'est-à-dire, vous avez un état initial, vous avez un algorithme qui va prendre en compte un certain nombre d'opérations, genre, je ne sais pas, dans un compte en banque, rajoute 200 euros, enlève 50 euros, et vous allez obtenir un état final. Et toute cette séquence d'opérations, dans mon exemple, les flux financiers, ça va consister à ce qu'on appelle un journal, ou un log en anglais. Et toute cette séquence, donc, d'opérations va être enregistrée. Et comme ça, on peut rejouer, à partir de l'état initial, ces déterministes, on va toujours pouvoir rejouer les opérations et obtenir un état final. Donc ça, c'est la machine à état. Et Raft, finalement, si on le résume en une phrase, ça permet de répliquer ce log sur des machines à état qui, elles, sont distribuées. D'où la recherche de fiabilité. Et pour ça, on va obtenir un consensus. Et le consensus, il va être obtenu dans la stratégie Raft. On va élire un leader suprême qui est unique et qui va être en charge de gérer, justement, et de répliquer tout ce log à travers les différents nœuds. Et en fait, c'est ce leader qui va vraiment s'opérer de choisir les opérations, de valider les opérations qu'il fait et de les envoyer ensuite aux autres machines. Tout passe par le leader comme dans un système un peu master-slave. Sur Raft, il y a trois états possibles au niveau des nœuds. Il y a le leader. Comme je le disais, son objectif, lui, ça va être de gérer et de répliquer le log. On va avoir les followers qui est l'état initial quand les nœuds rejoignent un réseau privé qui suit Raft. Et eux, leur unique objectif, ça va être d'exécuter et de répliquer dans leur propre machine à état ce que le leader leur a envoyé. Et s'ils reçoivent d'autres requêtes, ils les redirigent vers le leader. Donc vraiment, état follower. Et l'état candidat, c'est quand un leader à cause d'une panne devient injoignable, le follower va organiser une nouvelle élection pour devenir leader à son tour et comme ça prendre la suite. On va rentrer en détail ce soir sur deux éléments importants du protocole Raft. Il y en a plein d'autres qui sont intéressants mais évidemment, en 15 minutes, on va aller à l'essentiel. Donc la première chose, c'est l'élection d'un leader, comment ça se passe. Vous avez un screenshot ici avec cinq nœuds qui sont représentés. Donc les cinq nœuds sont en état candidat, comme je vous l'ai dit. Et en fait, là, on est dans le premier mandat. Le chiffre que vous allez voir sur les schémas, Raft organise cette notion de mandat pour dire que c'est le mandat numéro un. Comme un président de la République, vous avez le président 1, 2, 3, et bien là, chaque leader va être associé à un mandat. Donc du coup, le mandat 1, donc là, par exemple, il n'y a aucun leader vu que ça boot, vous allez avoir des timeouts. Donc les timeouts, vous les voyez symbolisés par les petits curseurs autour du rond et la première machine qui est une timeout. Donc en fait, il va y avoir un côté randomisé du timeout entre 150 et 300 millisecondes. et quand il y en a un qui échoue, le timeout plante, typiquement, le nœud S4, ici, il n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps par rapport au leader, il va passer en mode candidat. Dans ce cas-là, il envoie aux autres un message en disant « Eh les gars, votez pour moi ! » Il envoie le message, donc il passe, il incrémente le numéro du mandat, donc ici, en mandat numéro 2, il l'envoie à tous les autres nœuds. Donc il fait un appel RPC, peut être basé sur HTTP2, qu'importe. Et il fait, il appelle, il exécute un appel RPC qui s'appelle « Request vote » pour demander aux autres de les lire. Une fois qu'il va recevoir les réponses, donc là, il reçoit les réponses symbolisées par un accusé de réception, et dès qu'il va recevoir au moins la majorité du quorum, donc ici, il y a 4 nœuds auxquels il contacte, dès qu'il en reçoit 2, avec lui, ça fait 3, c'est une majorité, eh bien, il devient leader. Voilà, donc là, on a le consensus. Donc si on regarde un petit peu en détail l'appel RPC, c'est intéressant, au niveau de la... Vous avez tous les liens dès que je mets un screenshot que je n'ai pas fait, vous avez le lien tout en bas. Donc dans le protocole, l'appel RPC, le premier argument, c'est le numéro du mandat. Donc ça permet de voir, typiquement, si par exemple, il y a quelqu'un qui était déconnecté du réseau, il se reconnecte après, il était encore sur un ancien mandat, eh bien, il va être éjecté. Vous avez donc l'ID du candidat pour lequel voter, et puis des informations sur le log qui permettent principalement de savoir si le leader est à la bourre. Dans le cas d'une partition réseau dans laquelle ensuite, le leader, un ancien leader reviendrait, enfin, un ancien, pardon, follower reviendrait, eh bien, ça permet de dire, non, non, t'es à la bourre, je ne vais pas voter pour toi. Donc l'algorithme, c'est simple, c'est le numéro un, c'est on répond non si la personne est dans un ancien mandat et si ce candidat n'est pas à la bourre, eh bien, du coup, on vote pour lui. Juste un petit point aparté, je ne vais vraiment pas dépasser les 15 minutes, du coup, le petit aparté, c'est un point intéressant dans les algorithmes informatiques, très souvent, vous avez dû constater qu'il y a une partie un petit peu aléatoire. Je trouve que Raph, c'est un bon cas d'école pour comprendre vraiment en quoi c'est ultra important. Imaginez sur tous les nœuds du réseau, donc le fameux timeout dont je vous parlais tout à l'heure pour élire, pour dire, je me transforme en candidat, il était fixé à 150 millisecondes pour tout le monde. Imaginez, vous avez un réseau avec, on va dire, à peu près 9 nœuds. Eh bien, du coup, tout le monde va demander en même temps, eh, votez pour moi, il va y avoir plein de collisions, il n'y aura aucune majorité et ça va reprendre. Et puis, au bout d'un moment, avec les latences, on va finir par avoir un leader. Ça prend 40 secondes, d'accord ? 40 secondes si le timer est identique. Vous ajoutez maintenant juste un côté aléatoire de 5 secondes, donc ça veut dire qu'on dit, le timeout, ça va être entre 150 et 150 millisecondes, donc c'est que dalle. Eh bien, vous passez la valeur médiane, je vous l'ai indiqué, sur un nombre de répétitions, la valeur médiane, vous passez de 40 secondes à 287 millisecondes. Donc du coup, ça converge beaucoup plus rapidement. Et avec du 150 à 300 millisecondes, on voit à peu près, là, c'est une échelle logarithmique, ça doit être 160 millisecondes, donc on converge très vite. Finalement, c'est la première personne qui timeout qui devient leader. Et le second point, c'est qu'on pourrait réduire ce timer, donc au lieu de mettre entre 150 et 300 millisecondes, comme on a dit, c'est 287, non, c'est encore, c'est 160, pardon. Si on réduit encore plus, du coup, on peut avoir un leader beaucoup plus rapidement, mais le problème, c'est que du coup, ce n'est pas forcément efficient, parce que dans un système, il peut avoir des latences, et on peut se retrouver avec des élections beaucoup trop régulières de leader, et du coup, le système est moins performant. Donc, c'est pour ça que sur Raft, en général, c'est entre 150 et 300 millions. Donc, voilà pourquoi, dans plein d'algorithmes en informatique, vous verrez souvent un côté aléatoire, c'est ni plus ni moins pour éviter les collisions. une fois qu'on est leader, on va notifier ses followers qu'on existe, donc à intervalles réguliers, on va envoyer un message, et c'est ce qui permet d'assurer la fiabilité du réseau, puisque tant que le leader aimait, et tant qu'un nœud reçoit des informations de son leader, il ne va pas chercher à devenir candidat. Le second point, c'est comment on réplique le log. Maintenant qu'on a un consensus, l'objectif, quand même, c'est de travailler, c'est de faire une réplication de log. Pour les logs, c'est journalisé, comme je vous l'ai dit, donc c'est des numéros qui s'incrémentent, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, et vous allez enregistrer dans votre log, une opération, donc par exemple, ajouter 20 euros sur le compte de Madame Michu, donc là, c'est le nœud S4 qui est leader, donc lui, il va enregistrer dans sa machine à état en candidat cette opération, et ensuite, il va notifier, du coup, les autres followers en disant, les gars, voilà ce que je souhaite comité, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Pour ceux qui connaissent un peu les systèmes de base de données, c'est ce qu'on appelle un peu communément le two-phase commit, on dit à chacun, les gars, je veux comité ça, je reçois une majorité, je vous renvoie un message pour demander cette fois de comité. Donc là, c'est pareil. On notifie tout le monde, dès qu'il y a un quorum que la moitié du réseau est d'accord pour comiter cette information, à la prochaine notification, chaque machine à état viendra comiter. Donc là, par exemple, on est en train de recevoir les messages, là, on a reçu quasiment, S4 a reçu quasiment tous les accusés de réception, sauf un, il a déjà le quorum, donc du coup, il comite, c'est pour ça que S4 est de manière complète, on vient du coup comiter en local, et une fois qu'on comite en local, au prochain, l'entrée est là, est stockée et au niveau de Raft, on est sûr que l'entrée ne disparaîtra pas. Et puis ensuite, au prochain message, c'est les autres machines à état de chaque follower qui vont eux-mêmes rejouer la séquence en local et voilà comment on réplique. L'appel, l'RPC, alors très rapidement, parce que évidemment, je suis encore à la bourre, donc pareil, l'argument, c'est toujours, le terme, c'est toujours pour dire, je suis du coup, est-ce que le leader est à la bourre ? Donc dans le cas d'un ancien leader qui se paierait une partition réseau, si tout d'un coup, il réinjecte, on lui dira non, il y a une élection entre temps et je refuse d'enregistrer ce que tu me dis. Donc je vais passer directement aux implémentations. Ensuite, le cas numéro 2, c'est dans le cas où on constate que les informations qu'on doit recevoir, en fait, on est un peu à la bourre, typiquement, on va demander au leader de nous envoyer un peu plus d'entrées. L'étape numéro 3, c'est dans le cas où on a des conflits, c'est-à-dire qu'on constate qu'on n'a pas enregistré dans le log les mêmes informations, eh bien, on va les supprimer pour recevoir toujours les nouvelles entrées du leader. L'étape numéro 4, c'est pour ajouter toutes les opérations dans ma machine à état. Et enfin, l'étape numéro 5, c'est pour enregistrer l'évolution du commit, comme on a vu précédemment. Bon, je n'ai pas le temps de passer sur les 5 propriétés clés pour aller voir la... Voilà, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours un seul leader, qu'une fois qu'un truc est commité by design, il ne pourra plus jamais être supprimé pour être sûr qu'un nouveau leader, est forcément à jour sur toutes les entrées et qu'on est sûr by design que toutes les opérations, on ne pourra jamais avoir des opérations. On est vraiment en mode ajout d'informations dans la machine à état, pardon, on ne pourra pas revenir en petit. Sur les implémentations, c'est utilisé vraiment partout, donc dans tous les systèmes distribués, donc dans ETCD, Kubernetes, dans Docker Swarm, dans Kafka, pareil, vous avez eu trois, ces trois présentations déjà dans des clientèques précédents et notamment Facebook, enfin Meta, l'année dernière, a sorti Meta MySQL Raft qu'ils utilisent en production pour qu'un algorithme de consensus pour MySQL. Voilà, deux minutes de retard. Du coup, pas de questions, j'imagine, mais si vous voulez me poser des questions à la fin, vous êtes les bienvenus. Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada